Ce soir, nous abordons une période extrêmement importante en termes d'innovation, puisqu'elle est considérée dans le monde entier comme la période la plus innovante de l'histoire. Donc on va faire un petit peu un tour de la question sur l'innovation à la Belle Époque. Donc en trois parties, d'abord la Belle Époque, comprendre cette période, cette grande révolution technologique, industrielle, culturelle, économique et sociale, qui globalement structure ce qui se passe encore aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle vague qu'on étudiera une autre fois. On étudiera le phénomène des expositions universelles qui ont joué un rôle déterminant dans l'efficacité de l'innovation à la Belle Époque. Donc on en parcourra quelques-unes dans la plus grande. Et puis on terminera sur la multi-initiative et l'entrepreneuriat à la Belle Époque. C'est la plus grande période entrepreneuriale aussi de l'histoire et aussi la période où la France était leader mondial, donc une certaine nostalgie. Il y a des beaux restes, la Tour Eiffel, le Grand Palais, etc. Et puis des groupes leaders mondiaux. Il y en a 40 groupes leaders mondiaux nés à cette époque. Donc naissance des leaders mondiaux actuels à partir des innovations de la Belle Époque. Alors les points clés au niveau de l'analyse, je dirais, sociologique et stratégique, les acquis de la Belle Époque, c'est d'abord voir que l'humanité est perfectible. On a la notion de progrès qui traverse toute cette période, notion de progrès et de développement. À partir de cette période-là, on parlera de pays développés et pays en développement, des pays sous-développés. Il y a quelque chose qui sépare les uns des autres, qui est ce développement que l'on va observer, qui fait qu'on bascule d'une période à une autre. L'observation de l'évolution prouve qu'il y a bien un développement humain, donc une confiance dans un progrès, c'est-à-dire qu'on le constate. On va parler de développement humain et ça va structurer différentes organisations internationales travaillant sur le développement. Le progrès doit être organisé, rôle des académies, de la rigueur scientifique, de l'expérimentation, ordre et progrès, dit Saint-Simon, ça sera repris par son élève Auguste Comte, mais c'est Saint-Simon qui le fait, l'encadrer, le valider. Ce n'est pas le principe de précaution qu'on a substitué, c'est une approche rigoureuse qui fait qu'on doit organiser le progrès pour ne pas aller n'importe où. C'est beaucoup plus ouvert que le principe de précaution qui a tendance à fermer. Vision progressiste, tout le monde est progressiste à cette époque, tous les partis se disent progressistes. Valeurs communes, beaucoup de structures qui se créent à cette époque s'appellent progrès. C'est une valeur commune qui transcende les partis politiques, les religions et les nations. Disons d'un progrès humain avec une notion d'universalité. Le progrès est d'emblée universel, donc là on trouve une valeur universelle. Il est un objectif commun à tous les peuples. Les pays les plus avancés doivent montrer la voie. Donc on va voir qu'on se sent une mission internationale liée au fait qu'on est en avance et qu'on doit diffuser le progrès. La France éclairant les nations, c'est une des grandes statuts qu'il y a aux expositions universelles. Et les entrepreneurs, comme les hommes de science et les artistes, jouent un rôle déterminant comme acteurs du progrès. C'est à cette époque que se répand le concept d'entrepreneur. Il est créé par Jean-Baptiste Sey, économiste industriel français, qui aura la première chaire d'économie industrielle au CNAM, qui aura la chaire d'économie aussi au Collège de France, qui créera le SCP, première business school au monde, et qui sera aussi un grand industriel. C'est la famille Béguin-Cec dans le sucre. C'est son frère qui dirige l'entreprise, mais c'est lui qui conçoit le business model. Et donc, dans son ouvrage sur la richesse des nations, il va parler d'entrepreneurs. Son éditeur américain, parce que c'est l'ouvrage d'économie française qui a été le plus diffusé dans le monde, lui dit entrepreneur, ça n'existe pas en anglais, il faut mettre autre chose. Soit c'est venturer, dans le sens du venture, l'aventure, comme on a appris à la Renaissance. Soit c'est undertaker, qui veut dire en fait, demander à un professionnel, c'est un maître d'œuvre. Il lui dit non, non, ce n'est pas undertaker et ce n'est pas venturer, c'est entrepreneur. Et le mot s'imposera aux États-Unis, on dira entrepreneurship. Les Américains ont toujours du mal à prononcer entrepreneurship, parce qu'il y a ces deux heures qui ne sont pas de la racine. Et donc, voilà, la France est la patrie, l'origine de l'entrepreneurship, puisque c'est le pays le plus entrepreneurial au monde pendant toute cette période, qui dure grosso modo en termes de belle époque dans sa version la plus ramassée, qui est un peu après la guerre de 70, après les désastres 1873-1913. Quarantaine d'années qui suivent. Alors, notion de progrès. Vous voyez, par exemple, tous les élèves qui passent le certificat d'études, vous voyez, aux alentours de 1900, on leur remet un livre qui s'appelle Le Progrès. Un gros bouquin, moi j'en ai quelques-uns. Tableau du progrès organique, intellectuel, scientifique, industriel, social et moral de l'humanité. Librairie d'éducation nationale par Henri Gibault, directeur, inspecteur d'académie. Notion de progrès qui se diffuse partout. Le progrès signifie marche en avant, etc. Cette vision de progrès et d'ordre et progrès influencera beaucoup de pays. Le Brésil qui se crée en 1889, sous sa forme actuelle, Grande Fédération, l'année de la Tour Eiffel, il prend comme symbole sur son rapport ordre et progrès l'approche de Saint-Simon. Mais c'est aussi dans la Constitution, en Turquie, dans beaucoup de pays, d'Europe centrale. Cette vision de progrès, progressiste. Alors, progrès, il y a un tableau célèbre de Sifani qui s'appelle La religion du progrès. Vous voyez ici l'intuition, la recherche, la science, le travail, la lumière, la vérité, la pureté, la référence. La religion est mise, vous voyez, sur le côté, derrière l'inspiration, les références, espoir. C'est cette synthèse humaine qui fait que ce n'est pas seulement une transformation. Le terme d'innovation est assez réducteur. C'est introduire quelque chose de nouveau. Progrès et une vision d'amélioration des choses. Alors ici, vous voyez, on représente beaucoup de déesses du progrès. Il y en a encore dans Paris. Souvent, on les a rebaptisées, républiques, autre chose. Mais à l'origine, c'était déesse du progrès. Une vision quasi déiste. Vous voyez, vision idéalisée que le progrès scientifique et technique débouche sur le progrès humain. Ici, vous voyez aussi une définition progrès. Donc, beaucoup d'ouvrages à cette époque. C'est ce qui est écrit. Le vrai progrès est la conquête du pain et de l'instruction pour tous les hommes. On retrouve ce fameux slogan qui nous accompagne à chaque vague d'innovation. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Qui vient donc d'Aristote. Qui a dit qu'on avait trouvé la Renaissance. Il se répand. Tout le monde dit. Oh, mais c'est un slogan de la belle époque. Oui, c'est un slogan de la belle époque. Aussi, comme c'est un slogan de la SNCF il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à partir du moment d'une poussée très forte, on dit. Mais il faut que ça bénéficie à tout le monde. Donc, notion de progrès. Alors, je vais vous montrer un texte qui va synthétiser, parce qu'il est d'une qualité extrême, cette notion de progrès. Et un grand humaniste à l'époque, pendant 30 ans, c'est l'auteur le plus diffusé dans le monde. Stéphane Zweig. Je vous conseille plusieurs de ses ouvrages, notamment ses biographies. Exceptionnel. Voilà ce qu'il va nous écrire. Alors, il dit voilà. Le 19e siècle, dans son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu'on se trouvait sur la route rectiligne et infaillible du meilleur des mondes possibles. On a vu en philosophie de l'innovation ce concept de meilleur des mondes possibles. On considère avec dédain les époques révolues, leur guerre, leur famine, leur révolte, une ère où l'humanité est encore mineure et insuffisamment éclairée. À présent, il ne s'en fallait que quelques décennies pour que les dernières survivances du mal et de la violence soient définitivement dépassées. Cette fois, en un progrès ininterrompu et irrésistible, avait véritablement, en ce temps-là, toute la force d'une religion. D'ailleurs, on va réutiliser des églises, on met des vitraux du progrès à la place de la Sainte Vierge. Comme la chapelle que vous avez au CNAM, si vous voulez. Ça prend effectivement une dimension quasiment religieuse. D'ailleurs, Auguste compte, enfin, une religion positiviste, pour vous dire. On croyait déjà plus en ce progrès qu'en la Bible. Et cet évangile semblait irréfutablement démontré chaque jour par les nouveaux miracles de la science et de la technique. Voilà, il dit à la fin de ce siècle de paix, on est à la fin du XIXe, ascension générale, toujours plus visible, toujours plus rapide, toujours plus diverse. Grâce au téléphone, les hommes pouvaient converser à distance. Ils volaient avec une vélocité nouvelle dans des voitures sans chevaux. Ils s'élançaient dans les airs. Le confort des demeures aristocratiques se répandait dans les maisons bourgeoises. On n'avait plus à sortir chercher l'eau. Là, c'est une séparation nette. Eau à tous les étages, gaz à tous les étages, électricité. On n'est plus dans la même logique. Pas chercher l'eau à la fontaine, allumer péniblement le feu du fourneau. L'hygiène progressait partout. La crasse disparaissait dans les traits pragmatiques. Les hommes devenaient plus beaux, plus robustes, plus sains. On rencontrait de plus en plus rarement dans les rues des infirmes, des goitreux, des mutilés. Et cet œuvre, c'était l'œuvre de la science, cet archange du progrès. Dernier paragraphe. Il dit d'année en année, on donnait de nouveaux droits à l'individu. La justice se faisait plus douce, plus humaine. Même le problème des problèmes, la pauvreté des grandes masses ne semblait plus insoluble. On verra, c'est une période de progrès considérable du pouvoir d'achat ouvrier notamment. On croyait aussi peu à des rechutes vers la barbarie telles que les guerres entre les peuples d'Europe. C'est écrit en 1913, pour donner une idée. Qu'aux spectres et aux sorciers, nos pères étaient tous pénétrés de leur confiance opinia dans le pouvoir infaillible de ces forces de liaison qu'étaient la tolérance et l'esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières des divergences entre nations et confessions se fonderaient peu à peu dans une humanité commune. Et qu'ainsi la paix et la sécurité, plus précieux des bains, seraient imparties à tout le genre humain. L'international, à cette époque, sera le genre humain. Donc, vision universelle de progrès. Mais vraiment ancrée. On a du mal après parce qu'on a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, peut-on encore croire au progrès après des choses pareilles ? Mais là, on est avant. Alors, si on regarde au niveau économique, le gros trait bleu que vous voyez là, en fait, c'est la courbe en S. Mais vous voyez, c'est un S qui a souffert en bleu ciel. Je ne sais pas si on voit le bleu ciel. Oui, vous auriez ce qui aurait dû se passer normalement avec l'arrivée de toute une série de secteurs nouveaux. Il faut savoir qu'en une vingtaine d'années, on crée la chimie fine, les plastiques, les médicaments, les vaccins, l'électricité, les phonographes, le téléphone, la radio, l'automobile, la photographie, l'aéronautique, le cinéma, les rotatives, la presse, le pétrole avec des moteurs à pétrole et à essence, paquebots et trains à grande vitesse, les grands magasins, les banques à réseau, les parfums, les cosmétiques, l'agroalimentaire industriel, réseau d'énergie, machine outil, équipement ménager, machine de bureau, etc. Vous imaginez, tout ça part d'un coup. Et tout le monde naît à peu près à la même époque. Ça décolle bien, ça décolle même très vite, beaucoup plus rapidement en Europe qu'aux États-Unis. Là, c'est la première guerre mondiale. Ça redémarre dans les années 20, les années folles, on a appelé ça. Ça ne dure pas longtemps, 29, boum, glissement, baisse du PNB. Toutes les années 30, jusqu'à la guerre de 1939-45, la France perd moitié de son PNB, pour vous donner une idée. On va repartir à un niveau très bas. Sachez que le pouvoir d'achat des salaires de 1913, on le retrouvera en 1968. Il faut vous donner une idée. La part d'exportation qu'on a en 1913, on la retrouvera en 1973. Ça redémarre doucement, parce qu'il faudra encore des restrictions. Et c'est 1948 qui marche le décollage. Et on va rattraper, en fait, on va rattraper la courbe. Ici, on va produire, excusez-moi, on va produire, je ne suis pas dans le bon sens. On va produire beaucoup pour rattraper, tiens, on fait des misères. On va rattraper, en fait, la courbe, on aurait dû la voir, sur lesquelles sont les États-Unis. Et la croissance, ces fameux 30 glorieuses, en fait, ne dure pas 30 ans, mais 25, puisque c'est 1948-1973. Et là, pouf, arrêt sur l'image. Tous ces secteurs-là arrivent à maturité en même temps. Tout le monde a une auto, tout le monde a un frigo, tout le monde a un aspirateur, tout le monde a un compte en banque, etc. On va avoir une mini-vague après, mais on les étudera après, d'après-guerre, le nucléaire, l'électroménager, le BTP, le tourisme, la grande distribution. Et puis, la nouvelle vague qui monte lentement à partir des technologies de l'info. Nous, on va se concentrer sur cela, avant 1870, avant la guerre de 1914. Création massive d'entreprises, vous allez voir, mais par quantité phénoménale. On a eu 55 constructeurs d'automobiles. Ça, on n'y avait pas avec le dos de la cuillère. Aussi, les gens dans le cinéma, etc. Donc, période, alors savoir que les guerres mondiales, c'est comme un mur de béton. On oublie tout ce qu'il y avait avant, parce qu'à partir de ce qui s'est passé, il faut d'ailleurs faire des tests pour reconstituer les chiffres. Tellement, on oublie ce qui s'est passé. Mais pourtant, on va y aller quand même. Alors, ampleur des vagues d'innovation, vous voyez ici, sur 250 ans, les très grandes innovations qui ont marqué l'histoire. Vous voyez, la première révolution industrielle est très étalée. C'est plus l'idée qu'on s'en fait. Il y a 100 ans de décalage entre l'Angleterre et le continent sur la période. Par contre, vous voyez ce qu'on appelait la belle époque. C'est une période de grandes innovations fondamentales. L'électricité, le téléphone, l'automobile, l'aéronautique, des blockbusters considérables qui vous donnent 100 ans après. Des EDIF, des Daimler-Benz, des monstres qui sont nés de ces périodes. Après, on aura une baisse. Les 30 glorieuses ne sont pas glorieuses par les volumes, si vous voulez. Et puis, on a le petit bout de la nette époque. Donc là, on va aller vers la période la plus innovante. Ici, pareil, au niveau des créations des marques et des grands groupes, l'arrivée des grands groupes. Alors, si on regarde la durée du travail, vous voyez, on arrive vers la... En fait, c'est au deux tiers du 19e siècle. On va engager une période. On va passer d'un niveau d'heures de travail qui est 3100 heures de travail. Mais c'était le même à la Renaissance. On était en 11 heures par jour. On peut difficilement travailler plus. Et là, on va avoir une chute radicale, fondamentale. Alors, décidément, c'est pour ça que les gens vont parler de belle époque. On va gagner, en fait, une heure par jour tous les 10 ans. On va passer de 11 heures à 8 heures, en fait, entre 1875-80, juste avant la guerre de 1914. La plupart des grands groupes sont à 8 heures par jour et à 40 heures par semaine. Vous voyez, la chute, moins 950 heures. Après, vous voyez, ça sera lent. Je passe 2000 et après. Mais ça sera plus volonté de baisser plutôt qu'un gain de productivité. L'Allemagne a commencé un peu plus tôt au niveau de la baisse du travail parce qu'elle a une politique sociale plus tôt. Vous voyez, 30 glorieuses, il n'y a pas un grand d'amélioration du temps de travail. Je redonne quelques... Durée annuelle du travail, vous voyez, ça a joué dans tous les domaines, sauf l'agriculture. L'agriculture a mis beaucoup plus de temps à descendre. Elle a encore beaucoup plus d'heures de travail que d'autres. Mais vous voyez cette chute considérable, cette baisse historique qui fait qu'après, il y a les deux guerres. On n'a pas de statistiques parce que les gens sont dans les tranchées. Ils ne travaillent plus ou ils vont travailler en Allemagne ou ailleurs. Et puis, on repart sur cette base. Donc, c'est là que se fait les salaires. Et au niveau des salaires, c'est pareil. Vous voyez ici, au début du 19e siècle, certains disent oui, mais le 19e siècle, c'est les gosses qui travaillent dans les mines. Confondons pas la première partie du 19e siècle et la fin du 19e siècle. C'est justement, on bascule du charbon-électricité, si on veut. Vous voyez les gains de salaires ouvriers. On va passer de à peu près 12 000 francs, c'est les trucs de l'époque, à ici 26 000, en une période très courte. Après, guerre, bon, il n'y a pas de stats, reprise des années 20 et 30, mais les chiffres, c'est uniquement les chiffres des organisations publiques parce qu'il y a faillite de beaucoup d'entreprises. On redémarre sur ces 30 glorieuses. Mais en fait, c'est un phénomène de rattrapage. On va rattraper les niveaux de salaire américains, etc. On a eu, en fait, il y a eu un décalage énorme. D'ailleurs, on le voit dans les équipements. Les équipements en téléphone, en auto, etc. On a moins d'autos, on a moins de gens qui ont un frigo ou un aspirateur en 1948 qu'en 1913, par exemple. Donc, on va rattraper et on va se retrouver sur un nouveau palier. Donc, le début de l'affaire, le grand saut, c'est bien au début du siècle avec cette révolution industrielle. Ici, vous voyez un ouvrage de l'époque, voilà, l'aube du siècle, 20e siècle, dit la dame, qui est debout sur une roue avec des ailes. C'est cette représentation de la déesse du progrès. Vous avez vu, elle a une ampoule sur la tête, lumière, électricité. Depuis cette époque, ici, on remonte une ampoule pour montrer que les gens ont des idées. On ne mettait pas de lampe à huile avant. Ce n'est pas la lumière, c'est l'électricité, qu'on considère comme la plus grande innovation de l'histoire. Parce que la plus transverse amenaient l'électrométallurgie, l'électronique, l'électrochimie, l'électro, tout ce que vous voulez. La plus transverse qu'il n'y ait jamais eu. L'Internet n'est pas aussi transverse qu'électricité, mais il ne marche pas sans électricité. Alors, vous voyez autour tout, les progrès, les automobiles, les faucheuses lieuses, la machine à coups de singère, etc., qui est ce tournant du siècle. Alors, belle époque, on va voir différentes facettes. Ce n'est pas pour rien que les gens appelaient belle époque. Alors, c'est un mythe qui est un peu un mythe, que le terme ne serait venu qu'après la guerre de 1914. En fait, si on fait des travaux historiques, on trouve le terme avant. Alors, ce n'est pas un président de la République ou une institution qui a dit, demain matin, on commence une belle époque. Ce serait trop facile. C'est que les gens ont pris conscience qu'il se passait quelque chose qui ne se passait pas d'habitude, puisqu'on va avoir simultanément baisse considérable du temps de travail, augmentation des salaires, arrivée de nouveaux produits et baisse des prix. Vous voyez, ça dépote grave, quoi, dirait les gamins aujourd'hui. Et en plus, c'est beau. Donc, on ne peut pas, je dirais, c'est une vision populaire. Alors, que nous dit, je reprends l'ouvrage que l'a fait Les Échos sur un siècle d'économie ? Vous voyez, ils disent 1900, 1913. Alors, c'est la période la plus spectaculaire, 1900, c'est l'apothéose. Et ça va aller, je dis 1913, 1914, je ne sais pas si vous faire un dessin, qu'on va avoir une rupture. Alors, belle époque. Ils disent, voilà, cette expression forgée après coup, ce n'est pas tout à fait vrai. Au lendemain d'une première guerre mondiale qui signe la fin de tout ça, la fin de la vision universelle, la fin de l'universalité, le remonté des nationalismes, etc. Ça évoque ces belles années où l'Europe jouissait d'une suprématie indiscutée. L'époque où la monnaie était stable, la lifterling royale, le franc or, la croissance vigoureuse, l'espace économique mondial homogène, le Japon et les États-Unis étaient encore petits de venir, la rente était joyeuse, il y avait de l'argent, le temps. Alors, voilà ce qui était écrit, la fin d'un siècle de prodigieux essor scientifique et économique, le seuil d'une ère nouvelle. Les savants et les philosophes prophétisaient la grandeur du siècle nouveau, dont les réalités dépasseront sans doute les rêves de nos imaginations. Ça annonce avec un solide optimisme les actes préparatoires à l'Expo universelle de 1900, on va revenir. Certains s'inquiètent de savoir de quoi l'avenir sera fait. Alors, dans la vie électrique, qui était la revue high-tech de l'époque, prédit que le XXe siècle verra le déblément de l'ancien monde. L'automobile, le cinématographe, l'aviation, la féélectricité semblent anticiper des lendemains prometteurs et des modes de vie renouvelés. Donc, c'est une période d'extrême confiance où on va bâtir beaucoup de choses. Alors, Charles Peggy nous dit, qui est un écrivain, il dit que le monde a plus changé entre 1880 et 1914 que depuis les Romains. Vous voyez, quand même, 34 ans. Et il a raison. Je vais vous montrer en deux cas. Ici, je vous montre, c'est une photo de comment on faisait les moissons en France en 1890, dans 90% des fermes. Vous voyez les gens qui fauchent là. Si on se reporte sur Bruegel, 1565, c'est strictement la même technique. Et le même nombre de personnes pour un hectare, etc. Mais déjà, en 1990, on a à peu près 10% des agriculteurs qui font la moisson comme cela. Moi, mon grand-père était agriculteur. Il a eu la première moissonneuse lieuse Wood venue des États-Unis. C'est la chose nouvelle. Et là, vous remplacez trois personnes. En 1960, il y aura encore des agriculteurs en France, majorité, qui fauchent avec cette faucheuse lieuse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pivot en innovation. C'est-à-dire, en 1890, vous avez des gens qui font encore les moissons comme en 1565, et vous en avez qui les font déjà comme en 1960. Vous vous rendez compte le palier que cela donne. C'est là où il dit, effectivement, ce qui arrive est plus important que les Romains, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la façon dont on le faisait depuis les Romains. Ici, la fin de la marine à voile. Alors, il y a les chiffres. C'est torché en 25 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on a effondrement des bateaux à voile et l'arrivée des bateaux à vapeur qui vont complètement changer la donne. On ne revient pas en arrière, on ne revient pas à la marine à voile. On dit, on a une nostalgie de la marine à voile ou de comment couper les champs du temps où c'était à la faux. Et donc, c'est vraiment une révolution qui balaie. En fait, elle démarre dans les campagnes. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas qu'à Paris que ça se passe. Parce que la révolution qui va se passer dans les campagnes va envoyer beaucoup de gens disponibles dans les villes. Et les trains qu'on met partout vont les amener dans les villes. Et les ouvriers de la campagne qui avaient très peu de droits vont constituer la classe ouvrière qui va fournir des usines. Alors, on a une période de vision extrêmement positive. Si vous regardez tous les textes de l'époque, vous voyez ici le dirigeable de Santos Dumont qui vient de faire le tour de la tour Eiffel, qui est le plus grand bâtiment du monde. Jamais on n'a allé aussi haut. Il est trois fois plus haut que l'autre bâtiment, qui est la cathédrale de Cologne, qui était le plus grand. Jamais on avait fait ça. Vous voyez le retour de Blériot à Paris. Donc, d'une vision assez idéalisée des sciences et des techniques, comme racine de progrès. En plus, tout ça est au cœur de la ville. On aura d'ailleurs des statistiques. 42 accidents dirigeables dans Paris. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas trop lourd. Il y a eu un cheval qui est mort. Ce n'est pas ça qui est... Mais vous voyez, par exemple, les avions, on a des avenues très larges. Parce qu'au début, on pensait mettre les chevaux sur les côtés, les voitures et les avions au milieu. Alors ici, je vous montre une carte postale d'un avion qui a atterri devant le Grand Palais. Le gendarme fait dégager. Alors aujourd'hui, avec ce qui a été mis au milieu des boulevards, ce sera très difficile, je ne conseille pas d'essayer. Il y a quelques boulevards où ça casserait du bois, comme disent les gens qui font de l'aéronautique. Le progrès technique est au cœur de la ville. Et donc, on va avoir une fascination. Je vous montre les grandes expositions. L'arrivée de l'automobile, l'exposition internationale de l'automobile. C'est le Mondial de l'auto, toujours leader, Paris. Le plus grand, c'est là que naissent le salon du Bourget. Il démarre au Grand Palais. C'est le salon de la locomotion aéronautique. Voilà, où on va, vous voyez, 1898, on va. Et tout un tas d'innovations. Par exemple, le théâtrophone, ça va être un succès phénoménal. Il va assurer la fortune de commandons, d'Adair, qui fera sa chauve-souris. Et vous voyez ici, le monsieur qui parle, il chante. Et il y a plein de gens qu'il reçoit par câble. On est avant la fin, on est avant 1900. Et on dit, mais quand il chante, il a plus de gens qui l'écoutent en ligne qu'en live. Enfin, il ne dit pas en live, parce qu'on parle français. Et vous voyez une dame qui écoute le théâtrophone. Vous écoutez une pièce de théâtre qui se trouve dans un théâtre parisien, avec son mari qui a l'air inquiet de ce qu'elle écoute derrière. Et donc, parce que c'est le début, on câble, on a le téléphone. Alors au début, comme les gens ont un peu le téléphone, on sert du téléphone pour écouter des spectacles, pour écouter de la musique, pour écouter tout un tas de choses. On enlèvera les théâtrophones des rues de Paris dans les années 20, puisque ce sera dépassé. Mais ça a eu un succès phénoménal. Ici, vous voyez un téléphone café. Donc au moment, 1881, ça s'appelait théâtrophone. Vous alliez, vous aviez une ligne téléphonique, et puis vous appeliez pour écouter un concert, une conférence. Il y avait des cours du CNAM qui étaient relayés par les théâtrophones. Vous payiez pour écouter. Toute ressemblance à un cybercafé serait purement fortuite. Au début, comme il n'y en a pas beaucoup, on le connecte à quelque chose qui est un service extérieur. Ce qui est tout à fait logique. Ici, vous voyez des jeunes hommes qui sont au pavillon Edison en 1881, qui écoutent de la musique. Vous pouvez voir des enfants dans le métro qui font la même chose aujourd'hui, avec leur truc sur les oreilles. Sauf que là, ce n'est pas sur un portable, c'est sur en ligne. Audition des nouveaux titres de musique au pavillon Edison. Aujourd'hui, Virginne dégage, vous voyez, on est à la fin d'une époque qui est née à cette époque, qui est celle de relier, en fait, à l'approche nouvelle à cette époque, du son, de la lumière, de l'image, du cinéma. Donc, vous voyez naître ici, qui est assez structurante, en fait. Et puis, il faut savoir qu'il y a un accueil très favorable de toutes ces nouvelles technologies. L'avion. Alors, au début, on croit que ce sera le dirigeable. Pendant 35 ans, on va pousser le dirigeable à fond, en pensant que l'avion sera marginal. On fait une erreur de technique. Enfin, une erreur. Ça marchait. On a eu des lignes entre Berlin et Rio. Des gens ont traversé l'Atlantique en dirigeable. Il y avait une ligne entre Compiègne et Londres, deux fois par semaine, pour vous donner une idée. Chaque grande ville avait un dirigeable au nom de la ville. La ville du Mans, la ville de Compiègne, la ville de Paris, tout ce que vous voulez, qui faisaient des liaisons. Et puis, l'aéronautique l'emportait. Mais vous voyez, c'est très présent dans tout ce qui est populaire. Les chansons, les cartes postales. C'est l'époque des grands voyages. Les voyages autour du monde, autour du monde en 80 jours. Vous avez des grandes compagnies, compagnie générale transatlantique, Cunard, les grands trains transsibériens, l'Orient Express, les grands hôtels, les wagons-lits, le début, des stations sportives, etc. qui va être une découverte du monde grâce aux techniques nouvelles, notamment les trains dits à grande vitesse. Course au gigantisme, Titanic, pour lui, ça ne se termine pas très bien à ce niveau-là. Ici, vous voyez l'ingénieur Brumel, qui était un des chantres du gigantisme. Vous voyez à côté d'un engrenage, vous voyez la taille du bonhomme à côté de l'engrenage. À côté aussi des chaînes du plus grand bateau du monde, les dirigeables. Alors, vous allez voir, il y a une constante qui est le gigantisme. Il nous reste à Paris le Grand Palais et la Tour Eiffel. Heureusement, parce qu'il n'est pas resté à la Tour Eiffel. Les gens douteraient qu'ils aient fait un engin de cette taille-là pour le voir. Les structures, les matériaux nouveaux, le verre et l'acier, vous voyez, et ça serait bon dans toute l'Europe, un peu comme les cathédrales. Vous voyez le Cristal Palace à Londres, les Grandes Verrières de Vienne, le Grand Palais à Paris, les Grandes Galeries à Milan, vous connaissez. Même type de structure. Donc, c'est une révolution. On garde l'harmonie avec la pierre, comme vous voulez, souvent, comme justification. Mais c'est le verre et l'acier qui vont prendre une dimension. Quand vous allez au Grand Palais, vous voyez cette explosion du verre et de l'acier. Et puis, il naît plein, plein de produits de la vie quotidienne. On travaille sur une exposition à Bruxelles, à l'Atomium, qui a été le lieu de l'exposition universelle de 1958, pour montrer un peu la mutation qui s'est faite. Le passage à l'électricité, ça change tout. Vous écrivez une famille, vous éclairez une famille à la bougie. Vous avez comme dans les tableaux de Lorrain. Ça, c'est des produits qui arrivent en 1900 ou juste un peu avant ou après 1900. Vous voyez le ketchup, les cornflakes, le gris, le papier de toilette. C'est une avancée quand même importante, si vous voulez. Le cornet de glace, les aiguilles, le stylo, tout un tas de produits. Les soupes en sachet, le nounours, etc. Les shampoings, tout ce que vous voulez. Les soutiens-gorge, enfin plein de choses. Il arrive des choses qui changent radicalement la vie. Si vous faites une photo, vous montrez une famille dans sa cuisine. Vous l'avez montré en 1870, vous l'avez montré en 1800. Vous allez voir la vitesse à laquelle tout passe dans une vision nouvelle. C'est assez brutal comme approche. C'est vrai que la machine à la vie, elle date de 1900 piles aussi. L'aspirateur, toutes ces choses-là déboulent au moment de ce qu'on avait appelé la belle époque. Alors, je vais vous montrer comment une technologie va... Alors, ça va intro-choquer, un peu comme on est à la Renaissance. Les arts, alors c'est la grande période des arts et métiers. Vous êtes là aux arts et métiers. On ne décale jamais les deux. On a le grand... Les palais des arts et des métiers. Et c'est toujours les deux. Et on va voir l'interface entre les arts et les métiers. Il arrive la photographie. La photographie, c'est une lentille qui permet de renvoyer. Initialement, si vous restez sur la techno, la photo est ronde. Elle est ronde tout simplement parce que vous projetez à partir d'une lentille. Mais vous la déformez un peu, ça vous fait un carré. Mais assez vite, les promoteurs de... Kodak n'est à Paris, pour information. C'est une entreprise qui est française au début. Et donc, les inventeurs de la photographie. La France joue un rôle déterminant dans l'invention de la photographie. Très vite, ils s'aperçoivent que le marché, en fait, ce sont les peintres. Les peintres font des photographies pour éviter... Là, vous avez l'empereur d'Allemagne en bas, comme un con, assis pendant des heures pour poser pour un tableau. Donc, on va dire, ne bougez pas, on est clair. Prends une photo, ça dure 5-6 secondes, parce qu'il faut le temps quand même. Ce n'est pas comme aujourd'hui, en instantané. Et après, vous pouvez rentrer chez vous. Vous verrez beaucoup de tableaux de l'époque. Aussi, les impressionnistes, c'est marqué tableau d'après photographie. Et on dit, pour les peintres, ils ont deux formats, le portrait et le paysage. Donc, on va faire des photos au format portrait et paysage. C'est les deux choses que l'on a vendre. Donc, rectangulaire. Et si vous voyez deux photographies, les toutes premières photographies en couleurs, 1877, une autre plus récente, 1906, les gens confondent une photo et un tableau. Ça pourrait être des tableaux dans un musée. Ça a le cadrage d'un tableau, parce qu'on part du tableau pour aller vers la représentation optimale. Et il y a 300 procédés de photographies couleurs testées entre 1850 et 1913. Je ne vais pas vous les faire tous. Photochrome, autochrome, photochrome, machin, chromophotolithographie, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur les photos aujourd'hui. Et ça va avoir un impact, puisqu'il y avait beaucoup de peintres qui faisaient les portraits de famille et les paysages. Quand il arrive ça, il y a un mythe qui dit que plein de peintres se sont suicidées, puisqu'ils ne pouvaient plus représenter la réalité, mieux qu'une photo. Alors, beaucoup sont devenus photographes. Beaucoup n'étaient pas des très bons peintres particulièrement. Et au début, ils ont fait de la photo, ils ont retouché, puis à la fin, ils ont fait de la photo, point barre. On n'a qu'un exemple trouvé dans la presse de quelqu'un qui soit suicidé, un seul. Mais du coup, on a dit, il se suicide. Et puis, on a eu Nadar, etc., qu'ont fait apparaître la photo comme étant le sixième art. Et après le cinéma, le septième art, c'est-à-dire l'intégration de la photo comme un art. Mais pour les peintres, d'un seul coup, il n'est plus nécessaire de représenter la réalité, puisque vous ne pouvez pas concurrencer la photographie. Et du coup, avoir un impact considérable sur la peinture, la peinture va exploser. Littéralement, dans tout un tas d'écoles qui n'ont plus pour but de représenter la réalité. L'académiste, le réaliste impressionniste, le post-impressionniste, l'expressionniste, le faux vis, le cubiste, le futuriste, l'art nouveau, l'art déco. Ça entraîne une richesse considérable. Je vous montre juste les tableaux. Ça, c'est ceux qui restent très académiques. Vous voyez ici, en plus, à liaison avec la technique, c'est à côté de la gare Saint-Lazare. Vous voyez la vapeur des trains. Les peintres prennent les trains pour aller voir un petit peu autour de Paris, avec ses superbes tableaux, au bord de Marne, un peu partout, pour y aller. D'ailleurs, ça s'appelle le chemin de fer, ce tableau de Renoir. Ici, vous avez les pré-raphaéliques. On va avoir une multiplicité d'écoles, réalistes et tout, qui visent, il y a une sensibilité qui passe, puisqu'on n'est plus dans la copie de l'existant. Ça va exploser en multiples écoles. Je passe à variété, le cri, vous connaissez. On va pouvoir traduire ici Klimt, d'une variété exceptionnelle, qui est une immense période de la peinture, comme on a vu à la Renaissance. Parce qu'on explose tous les codes, ces permis. On peut donner aussi le réalisme paysan, enfin, tout un tas d'approches qui vont donner une liberté d'expression, puisqu'on ne vise pas à reproduire la réalité. Aussi, même, vous voyez, le douanier Rousseau, des choses extrêmement modernes. Picasso viendra pour la première fois de sa vie à Paris en 1900, parce qu'il expose un tableau à l'Expo. Donc, ça va être un grand mélange. 1907, vous voyez, avant XIV, et Demoiselle d'Avignon. Tout est cadré, je dirais, avant la guerre de XIV. Avec des liaisons fortes, par exemple, Bassin-Argenteuil, aussi, c'est parce qu'il y avait des bateaux ateliers, parce que leurs parents fabriquaient des bateaux, parce qu'il y avait des régates, etc. L'art va envahir la nature. Vous vous rappelez, les tableaux types de la Renaissance, c'était un intérieur avec une vision extérieure. Là, c'est carrément l'extérieur qui explose. Et toute la variété décolle. Donc, on a une richesse artistique considérable, avec des grands débats artistiques, les salons d'automne, les salons, les prix, les grands prix académiques pour aller à Rome, le prix de Rome, etc. Et donc, on va faire un lien, comme on a dans toutes les grandes périodes de synthèse, parce que la belle époque, elle est préparée par une longue maturation scientifique. 18e, 19e siècle, on a une montée continue de la science, très forte montée des technologies au début du 19e. Et là, on va délivrer des produits, des services nouveaux permis par ces techniques. Maillage, art et métier. Art et métier, art et industrie, art appliqué, art décoratif, art libéraux, art pour tous, art partout. Très important, l'art. On le retrouve chez tous les grands penseurs de cette époque. Et de nouveaux arts apparaissent, 6e et 7e art, cinéma, photographie. Au-delà de la peinture, de la sculpture, de la littérature, de la musique, je passe. Alors, il y a des théoriciens de cela. Oscar Wilde en est un très intéressant. C'est-à-dire que l'art pour tous est quelque chose de déterminant. On estime que l'éducation, l'ouverture, se fera par l'accès à l'art. Aujourd'hui, on ira à la culture. Un peu de même nature. Mais c'était l'art. Lui, il affirmait que la seule présence d'un papier peint laid dans la chambre d'un enfant pouvait suffire à en faire un criminel. Plus tard. Donc, on met le beau partout. On met le beau. Vous allez à la gare du Nord, vous verrez, tous les boulons sont comme des fleurs. C'est-à-dire qu'on va faire l'entrée du métro. Vous voyez la gare d'Orsay, c'est une petite entreprise qui n'a pas énormément de moyens. Paris-Orléans, elle vous fait une gare dont on fera un des plus beaux musées. C'est-à-dire qu'on introduit l'art partout. L'art, c'est la façon de mettre en œuvre, de mettre en scène, de mettre la technique à proximité de l'individu. Le beau dans l'utile et le beau, l'art pour tous et l'art partout comme moyen d'épanouissement des individus. Alors, vous voyez, et en ce sens, le terme belle époque est tout à fait approprié. Vous voyez le point Alexandre III, l'entrée du métro, l'antiphany. Vous voyez, par exemple, cette lampe. Vous en voyez aujourd'hui des reproductions exécrables avec un peu de pâte noire, etc. C'est des lampes que vous trouviez dans des catalogues de ventes par correspondance à 50 dollars, 80 dollars, 100 dollars qui, aujourd'hui, en valent 40, 50 fois plus produits industriels mais très artistiques. Tiffany ne recrutait que des artistes. Les gens qui avaient une forte culture artistique, plus ouvriers pour faire des produits impeccables. Que ce soit les lampes, que ce soit les vitraux. Vous voyez aussi ces verres fantastiques. Donc, la belle époque est marquée par un sens aigu de l'esthétique et de l'art appliqué aux objets de la vie quotidienne. Elle n'est pas élitiste puisqu'on veut l'art pour tous et l'art partout. Ce sont les modernes. Par exemple, tout l'art des maisons du peuple qui sont en même temps des maisons très artistiques. Alors, Tiffany, père, un grand de bijoux aux Etats-Unis, dit toute personne doit avoir accès à la même esthétique que ce soit pour 5 dollars ou 50 000 dollars. Il y en a un, ça sera en acier, l'autre, ça sera en or ou ça sera en métaux. Très précieux. Mais l'esthétique doit être accessible à tous. Indépendamment de la richesse du matériel. Renouveau du vitrail. On va avoir une époque exceptionnelle de vitrail directement en connexion. Tiffany, fils, lui, va visiter Chartres, etc. On va refaire le lien, comme on fait souvent dans cette époque de synthèse, avec la période précédente. Donc, vous voyez l'esthétique à une époque, toute maison américaine qui se tenait avec un ou deux vitraux, la porte d'entrée, vitraux, vous voyez dans les maisons Art Nouveau, Art Déco, Jeux sur la lumière, multiples innovations. Par exemple, quand vous prenez l'école de Nancy, Dôme, il va acheter, lors d'une expo universelle, tous les brevets à Tiffany pour sortir des verres exceptionnels qui permettront de faire des vitraux. On fait des vitraux dans les usines, on fait des vitraux dans les mairies, on fait des vitraux partout où on peut encaser. École de Nancy, je ne la développerai pas là, mais on reviendra dessus en deuxième semestre quand on analysera des phénomènes, on fera des va-et-vient sur des stratégies passées, ça va être exceptionnel l'école de Nancy. Moi, j'ai eu de la chance d'enseigner un peu dans le monde entier, tout le monde nous en parle encore. Nancy, déjà, c'était lié à une immigration très forte parce que c'est juste après la guerre de 70, donc il y a une approche un petit peu dure de la Prusse de l'époque, donc beaucoup d'artistes dégagent et arrivent à Nancy parce que c'est là le plus proche, donc plein d'artistes sont venus des zones qui ont été conquises, mais aussi d'autres pays. On va avoir une concentration exceptionnelle d'artistes et qui sont aussi des entrepreneurs. Émile Gallet, c'est le patron des patrons. Il a toujours signé tous ses courriers et tout par Émile Gallet, industriel à Nancy. Même s'il est aussi poète, s'il est aussi artiste et tout, il est industriel. L'école de Nancy, c'est d'abord, c'est pas une école, c'est les entrepreneurs de Nancy regroupés dans une vision et dans une posture. Louis Majorel, Valin, Dôme, etc., des grands architectes de l'époque et puis des mécènes liés aux magasins réunis, aux crédits lyonnais, à la Société Générale, à la BNP, etc. Et on va avoir une synthèse entre l'art et l'industrie exceptionnelle. Exceptionnelle, sans précédent au niveau de l'ambition aussi technique. Par exemple, il y a une chose qui me frappe quand on présente des galets. J'avais travaillé un peu sur la succession galets et donc j'ai vu un peu ce qu'il avait fait et son approche. Vous savez, si c'est marqué galet tout seul, c'est lui qui l'a fait. Si il y a une étoile ou autre chose, c'est que c'est son usine qui l'a fait. Il avait 350 ouvriers. Et lui, il n'avait pas du tout la logique d'avoir une pièce unique et à partir où on peut la faire, on l'a fait pour tous. Et donc, on dit, ah oui, mais après, c'est devenu industriel. Mais lui, il dirait, c'est pas très que c'est devenu industriel, c'est un objectif en soi. C'est pas fait pour trois. On va pas casser la moule pour dire que c'est disponible pour deux ou pour trois. C'est pas du tout la logique de la belle époque. C'est destiné à être diffusé. Autre caractéristique, l'universalité. Alors, on va voir après le phénomène des expositions universelles. C'est une époque, un peu là, on a vis-à-vis avec la Renaissance, on va penser monde. Systématiquement. Alors, on dit pas mondialisation, c'est pas du tout le terme, c'est universel. Tout doit être universel. Alors, on crée par exemple l'Union Postale Universelle en 1874, gérée par la France. Seule organisation internationale dont la langue de travail soit encore le français. C'est pour ça que c'est marqué par avion sur le truc, même ailleurs. Créé, c'est les postes françaises. Et si vous allez à Postes, d'ailleurs au siège, il y a des salles avec les noms de toutes les villes du monde pour les réunions de l'Union Postale Universelle. On a été jusqu'à avoir un coupon-réponse international, c'est-à-dire un seul terme pour la Terre entière. Voilà, là c'est clair et fait. C'est pour aller sur Terre, point barre. Et vous voyez la dame en bas, elle tient la Terre d'un côté et la Terre de l'autre. Terre à Terre, si l'on peut dire. On crée l'IUT, l'Union Internationale des Télécoms, parce qu'on a le début des Télécoms. Et donc les Télécoms s'arrêtent à la frontière du pays, on remet en papier, on reconvertit et on renvoie parce que c'est un autre standard. On s'est dit, si on veut communiquer, en prévention des Télécoms, il faut se mettre d'accord. 1865, première convention télégraphique, Union, donc réunion internationale puisque tout doit venir universel. Nobel, je ne sais pas, ce prix Nobel qui va être une marque très forte de cette période-là aussi. Vision universelle, je ne vais pas vous refaire un cours sur Nobel, on le verra. Création de la Croix-Rouge internationale, de la Convention de Genève par le même bonhomme, Henri Dunant, pour développer en fait des formats qui vont être communs à tout le monde. Il naît toutes les grandes ONG structurantes à cette époque. Organisation non gouvernementale visant à faciliter la cohérence universelle. Belle époque aussi sur le temps. Une des marques, une des choses qui marquent le plus les gens, quand vous lisez, si vous lisez d'ailleurs les textes de Céline, l'écrivain, vous verrez, il valait souvent dans les grands magasins du Fayel, je vais vous montrer ce qui était du Fayel, parce qu'il y avait du temps. Ou alors dans les Guinguettes, on sort à Montmartre, on crée tous les grands music-alls, parce qu'on a gagné du temps qu'on n'avait jamais eu avant. Le temps de vivre. On parle du temps de vivre, puisqu'on passe de 11 heures de travail à 8. C'est phénoménal. Alors il se crée tout un tas de choses, les scouts, l'armée du salut, les auberges de jeunesse, l'école pour tous les gamins, puisqu'on n'en a plus besoin dans les fermes ou dans les mines, le certificat d'études. Tout un tas de choses pour occuper et éduquer. Les enfants, c'est lié essentiellement à la réduction, le scoutisme. Tout ça n'est à ce moment-là. Les colonies de vacances. Qu'est-ce qu'on fait des gamins pendant l'été ? Des choses de cette nature. Et puis, une grande période d'intérêt pour la science. Par exemple, dans Paris, il y a des astronomes et vous vous arrêtez le soir pour regarder les étoiles et vous n'êtes pas comment c'est. Il y a un bouquin qui a un succès phénoménal de Flammarion sur le ciel extrêmement répandu. Vulgarisation astronomique. Il naît les revues scientifiques La Nature qui donnera Nature, les revues La Science Illustrée, Le Progrès, etc. Vendues en centaines de milliers d'exemplaires. Alors, dans les produits cultes de la Belle Époque, un des produits les plus cultes, c'est la bicyclette. Elle permet d'aller se balader tout autour des villes. Donc, la bicyclette, c'est quelque chose. Et c'est un marché énorme. Michelin fait d'abord et avant tout des pneus de bicyclette avant de faire des pneus de voiture. Vous voyez les cycles. La dame, elle rêve d'un vélo en or. Vous voyez pendant qu'elle rêve. Il naît le Tour de France, évidemment. Il y avait aussi une course identique pour les dames un peu plus différentes. Donc, voilà, premier Tour de France. Et puis, c'est la période des trains. On va découvrir le début du tourisme. On va avoir toutes ces superbes affiches que vous voyez sur la découverte de la Côte d'Azur, des chemins de fer du Nord, de Nice, et ce autre. C'est-à-dire que les Français vont découvrir la France pour la première fois. Avant, on allait plutôt dans le même chef-lieu de département. Là, on va pouvoir bouger. Les trains sont assez rapides. Vous avez beaucoup de publicité dans les journaux de l'époque 1850 à 1915. Même des week-ends aller au Caire parce qu'il n'y avait pas besoin de passeport pour aller de Paris au Caire. Vous preniez les trains rapides. Vous preniez ces trains super... Les grands trains qu'on appelait Orient Express. Alors, vous voyez, le Taurus Express, il allait de Londres au Caire. Alors, essayez de faire ça aujourd'hui. Vous pouvez vous accrocher. Vous allez passer par des endroits où on ne passe pas. Ça s'appelait des TGV, trains grande vitesse. Vous voyez, je vous mets le panneau parce que les gens n'en croiraient pas. Et on vous disait, voilà, on vous propose un week-end, donc on allait sur la Côte d'Azur, on allait en Italie, on allait tout cela. Et si vous regardez les cartes postales chez vous, dans les greniers, vous verrez que les gens bougeaient pas mal parce que le train n'était pas très cher. Saint-Plon, Orient Express, etc., aller à Budapest, très haut, donc découverte. Et puis, à cause de ce temps libre, essentiellement, il va naître tous les grands Paris passent pour une ville de fêtes et de spectacles. Société des attractions de la rue Édouard II, Théâtre de la Gaieté, Théâtre des Champs-Élysées, création de l'Olympia et du Moulin Rouge par la même société, Théâtre populaire, Théâtre des nouveautés, tout ça n'est à ce moment-là. Et moi, je me rappelle quand j'ai enseigné au CNAM, j'ai retrouvé les consignes des professeurs au CNAM, on dit n'oubliez pas que les gens peuvent très bien aller au théâtre, ils peuvent aller au cinéma et partout, s'ils voulaient qu'ils viennent faire des cours, il faut être extrêmement attractif et donc utiliser la lanterne magique et donner des conseils pour que les gens viennent. Et puis, les bains de mer, etc., il y a plus de gens en 1885, sur les côtes, qui en aura, même au moment des congés payés parce qu'on a un pouvoir d'achat supérieur et puis les théâtres qui vont être très tendance. Alors, sachez que ce n'est pas qu'une affaire de bonhomme, on a des, je dirais, c'est une période de promotion de la femme, on a des femmes célèbres à la belle époque, je vous en montre quelques-unes. Colette, référent, Sarah Bernard, Georges Sand, Marie Curie, seule photo, elle esquisse un sourire, tous les autres, je n'ai jamais fait un sourire. Ce n'est pas facile, une photo, elle sourit. La reine Marie, qui joue un rôle aussi dans la promotion et la parisienne qui devient un mythe mondial. La parisienne en général. Au vrai chic parisien, au fin fond du Chili, on vous dit à la parisienne. Parce qu'on va voir, la parisienne, c'était, on invente l'approche pastorienne, le savon, les poudres, les dessous chic, etc. la parisienne, c'est le mythe absolu à cette époque-là. Au vrai chic parisien, on trouvait ça partout sur Terre. Alors, juste un petit point, comme dans les grandes périodes de synthèse créative, on fait un lien, un lien, avant, après. Par exemple, au 19ème, à la fin du 19ème, on finit moitié des cathédrales. Vous diriez, les cathédrales, c'était terminé depuis longtemps. Pas du tout. On va finir des choses et on va restaurer en redisant, on va faire une marque dans l'histoire. Donc, on va avoir un phénomène qui est caractéristique des périodes de synthèse créative, c'est-à-dire qu'on va proposer aux gens un devenir. C'est-à-dire, on va faire la synthèse d'où on vient, où on est, où on va, et ce qui est vital pour les gens. Aujourd'hui, on a une période, on a peur de demain, donc on se replie sur le passé, c'est assez typique. On est sur l'original, Mère Denis, Germaine, tout ce que vous voulez, parce qu'on revient vers ce que l'on connaît avec un doute sur ce qui arrive. Et donc, on reprend par exemple, on va restaurer les grands chefs-d'œuvre architecturaux, Carcassonne est dans un état lamentable. On va restaurer intégralement Carcassonne, on va restaurer le Mont-Saint-Michel qui est en ruine. C'est deux des sites les plus visités aujourd'hui en France. On va restaurer Notre-Dame qu'on n'utilise plus, qui est en état d'élabrer. Certains pensent qu'ils auraient peut-être la laisser tomber pour faire quelque chose de nouveau. Vous allez voir, on ne s'encombrerait pas trop. On va restaurer tout intégralement, rajouter une flèche, etc. On va restaurer le château de Pierrefonds, l'abbaye des Vauds de Cernay, etc. Et on a souvent ça, ces types. Et en même temps, on lance des nouveaux grands chantiers. C'est-à-dire, on rend hommage au passé, on va le voir avec les éclos universels, en comparant avec les palais passés. Ici, c'est le plus grand chantier qu'il y a eu avant la guerre de 1914, à la belle époque. Alors, c'est un flop, tout n'a pas marché. Comme on a réussi le canal de Suez, on file directement au canal de Panama. C'est une autre paire de manches, il faut traverser les montagnes. Mais je vous montre des photos du chantier du canal de Panama, menées par les Français. C'est le plus grand chantier qu'on ait jamais vu à cette époque-là, des machines gigantesques. On voyait la taille du chantier. 1904, 1915, l'ambition du canal de... On y perdra les moyens, il y aura scandale, etc. Mais Eiffel qui fait les... Alors, vous voyez, ici, c'est les grandes structures faites par Eiffel pour faire remonter les grands bateaux. Vous voyez, une écluse Eiffel du palais. Et on arrêtera le chantier, on le laissera en carafe parce qu'il n'y a pas de possibilité d'arriver à l'amortir. Il reste trop de choses à faire. Il sera repris par les Américains après la guerre. Et Eiffel, il fera quelques jours de prison, il n'appréciera pas du tout parce qu'il n'était pas pour grand-chose en disant qu'il avait surestimé les choses, etc. Et après, il se consacrera à la recherche scientifique, d'ailleurs. Mais donc, c'est pour montrer qu'on est dans ces périodes pivots et on a conscience des ennuis périodes pivots. Quand on inaugure la tour Eiffel en 1889, sur tout le champ de marche, il y a toute l'histoire de l'habitat humain. Depuis les grottes, en passant par les maisons de Mésopotamie, c'est pour dire, voilà, on est parti, c'est la longue trajectoire et on arrive à la tour Eiffel. Et on en aura après. C'est très important dans les périodes de synthèse parce que c'est des gens qui ne connaissent que le passé. On a besoin de faire la lien. L'innovation, ce n'est pas le mépris du passé. Et à ce moment-là, on dit, on va aller maintenant résolument faire le coup d'après. Vous voyez, ces travaux gigantes. On a oublié parce que comme c'était un flop, on préfère oublier le chantier. Mais un chantier comme ça, on n'en fait pas tous les matins. Sous-titrage Société Radio-Canada